Clairement, ce n'est pas le moment d'aller perdre bêtement l'avantage numérique qui a été férocement trouvé par Afro. Retour en A à prévoir, potentiellement en split entre la longue et la short. Par contre Mutiris, sur la short, lui possède le Fumigen. Donc il pourrait éventuellement mettre un premier temps. Ah, il va mettre un temps encore une fois au niveau du spawn CT, mais la défense pour l'instant ne bouge pas. Il faut un headshot pour Afro là. Il ne le trouve pas ce headshot. Oh, il le trouve sur le second joueur, il faut l'aider maintenant. Mais l'aide, elle est très lointaine et on se suscite côté exercice ici. Jax est en difficulté seul sur ce site. Il est trouvé par le portugais qui signe le triplé. Ah, ils n'ont pas encore fait passer la bombe. Attention, le petit run boost qui a été raté là-dessus. Il ne faut pas se rater maintenant 24 secondes. Et Body qui va tenter de reprendre déjà en contact alors que la bombe n'est pas passée. Jax et Mutiris pour aller chercher les deux dernières éliminations. Attends, mais Jax quadruplé au digueul, j'ai l'impression de revivre au pistol au Glock. Il l'avait déjà fait sur le premier pistol sur Inferno. Et ça fait 5 sur 5 pour saut sur les pistoles. Force achat, Jax au scout, Afro au scout. On est habitué à ça finalement. Voilà, le scout de Afro sur la GA, ce genre de choses. Petite dinguerie. Bon, ça ne sera pas sur la GA. Afro, ça sera dans ce middle avec Jax, la GA qui va être jouée ici. Il est complètement aveuglé, Body obligé de reculer ici face au danger. Accompagné d'un joueur, exercice est complètement exposé sur le pistol. Il voulait venir épauler Afro, le problème c'est que Afro meurt et lui il est en plein milieu. Le choix de repartir était quasiment impossible. Trop loin. Le choix de se battre n'était pas le bon. Il ne pouvait faire qu'un mauvais choix. Attention Afro justement qui est revenu avec son scout qui va déjà toucher Jax, qui repère des multiples adversaires maintenant. Et scout sur Bombs, il t'arrête, ça peut faire mal mais Roman élimine directement Afro. Il pourrait mettre des sacrées pépites aussi. Ils ont pris la confiance en termes de skill. La différence individuelle qu'on avait pu voir sur la première carte ne se fait plus maintenant dans ce match. Allez Roman qui va essayer de traverser ici cette zone, c'est fait. Est-ce qu'on peut le ponctionner derrière ? Le scout a été récupéré par exercice, Jax boost Body. L'effet de surprise n'est plus là. Et maintenant il faut essayer de survivre. C'est un petit peu probé quand même le passage au niveau de ce Bombs. Ah pas mal de stuff qui a été dépensé de la part des Portugais. En réalité ils n'ont pas encore pu planter la bombe. Ils abandonnent le navire là, ils vont eco les joueurs de 8. Attention XZ, attention XZ à pas surjouer, t'as 4 PV. Tes coéquipés sont déjà partis. Ah non ils vont pas ! Je pensais qu'ils allait revenir par la corniche à un moment donné mais non ils vont vraiment exit. Choix logique. Ça se comprend. Ouais mais si l'exercice ça va attraper une tête pourquoi pas. Mais là effectivement 4 contre 5. Peu de points de vie restants maintenant sur XZ. Conserver double scout, double diggle, des Kevlar. Ça peut être intéressant pour la suite. Ça commence pas de la meilleure manière mais c'est pas si grave. On est qu'au début de Dust2. Et So s'en sort avec un Perfect, ça c'est la mauvaise nouvelle. Trois Galils sur ce Ronde, ils seront conservés. Et Just devrait éviter l'explosion de la bombe. Tranquille. Là effectivement. Allez le prochain point. Moi ça me semblait un peu évident que ça allait se battre au niveau de cette GA. Ouais mais toi tu es un homme d'expérience. Et je suis déçu que le scout n'ait pas été positionné ici d'entrée. C'est ce que typiquement Vitality aime beaucoup faire. Quand il y a double scout sur Force ça va être Apex et Zewo. Qu'on a pu voir d'ailleurs hier avec un Ace de Zewo typiquement. Et c'est vrai qu'ils le font beaucoup. Pour le coup non c'était double scout dans le mid en premier temps. Ça sera un nouveau double scout. Avec un dans le mid. Et un sur un. Bah les deux dans le mid encore. Ah Story qui a une petite ligne en punition. Qui n'a toujours pas repéré Afro aussi. Finalement il va le voir. Et c'est un kill gratuit. Ouais tranquille pour Story. Il reste Joko et Body. Il faut couvrir leurs arrières. Ah ouais mais ici personne ne regarde. On ne va pas s'en sortir. Par contre Body est invisible. Et il est complètement invisible Body. Ouais mais il pourrait en faire un à la limite. Peut-être pas plus. Il est invisible dans un... Ouais il est quand même pris en sandwich. Attention Ager qui va attraper Exercice. Qui a tenté une grosse décale ambitieuse sur la short. Body qui aura son petit... Oh non même pas de petit kill gratuit pour Body. Tu nous as fait une petite curse là non ? Oui. Pour mieux préparer la suite. Ah ! Allez 3-0 pour So. Pour l'instant la tête dans le So c'est chez Hit. Il faudrait la sortir. Pour voir enfin la lumière dans ce match. On va se retrouver avec de la M4. Est-ce qu'on aura un sniper dans les mains d'Afro ? Est-ce qu'on aura cette AWAP ? Cette AWAP ? Oui il est là. Petit boost proposé encore une fois. C'est le scout de Story qu'on envoie. Et qui ne repèrera personne. Puisqu'on a quand même un départ à 4 en A pour Hit. Afin d'aller prendre la longue de façon assez musclée. Cette longue qui n'est pas du tout contestée du côté des Sceaux. Ah c'est pas le plan de jeu là. En tout cas sur le début de ce quatrième round. La grande année complètement ignorée. On a compris du côté de Hit qui commence à se repositionner. Parce qu'il y a l'utilitaire qui est lancé au niveau de ce middle. Dans cette corniche. Un fumigène pour isoler la pente B. Et se focaliser sur le spawn. On ne peut pas être naïf ici. On se repositionne avec une défense renforcée dans le middle côté Hit. Afro au sniper. Pour l'instant pas embêté sur sa short. La GA est maîtrisée elle par exercice. Et on devrait envisager une prise rigoureuse du côté des Sceaux. On ne peut pas se permettre d'être naïf maintenant. Le run boost. Afro qui ne peut pas connecter. Exercice en difficulté sur son point de contact. Mais il peut repartir. Avec l'utilisation rapide de cette flash. On offre pendant ce temps là. L'extrémité base est bien senti. On est en train de perdre pied sur la prise de position de Sceaux. Et on réagit sur une extrémité pour renforcer ensuite. Sur le finish de l'attaque. Il va falloir être solide dans le premier temps. Pour Afro qui avait une petite tête passée. Mais qui ne peut pas encore une fois la ponctionner. Et Djoko. Et Djoko est battu. Oh mon dieu. Just là qui va aller se retourner justement sur le bon timing là-dessus. Et ça pourrait peut-être forcer ou encourager une redirection de la part des Portugais. On voit deux joueurs qui vont quitter la short. Peut-être pour aller sortir dans le mid. Mais grosse accélération. C'est Bodhi le capitaine qui tient bon d'abord sur Roman. Jax repère un joueur dans le mid. Et Bodhi est intercepté par Jerx. 19 secondes de jeu restante. Allez il reste Afro épaulé par Exercice. Exercice ne se ment pas. Exercice qui redécale. Exercice toujours là. Afro qui ont fait un exercice de triplé. Ça tient. Un premier round d'achat. Remporté par Hit. Ce fut dur. Eh oui mais le 3 dans son pseudo n'est pas anodin. Il prend le triplé là-dessus. Et ça permet justement à Hit de se lancer. On en avait besoin. On en parlait Exercice. Qui a fait une très bonne première carte. Absent sur la seconde. C'est le moment de revenir. Alors l'économie est quand même plutôt fébrile. Rachat de Fama sur Bodhi le capitaine. On sera globalement pas trop mal avec en face des sauts qui peuvent se permettre de racheter assez confortablement et décale de Roman directement au sniper sur l'AGA qui ne repèrera personne. Alors Roman c'est pas le sniper donc il va le rendre à l'un de ses coéquipiers. C'est Story le sniper. Celui qui remplace Stadodo. L'ancien sniper de cette équipe qui avait presque qualifié son équipe au Major précédent. Presque. Ah c'était je vois rien du tout. Un pixel. Pas au bad news eagles. C'est bad news eagles c'est ça ? Non c'était à Outsiders. Outsiders ouais. Aïe attention quand même. Le petit raid qui devrait être à l'avantage de l'attaque là-dessus. Afro en prend un. Roman répond. Reprise d'information au niveau de ce tunnel. Joko au contact. Si tu prends ce duel tu dois le gagner. Malheureusement ça ne tiendra pas. Le Bok est pris. Just répond instantanément. Et Jax est seul. Seul au monde. Jax est battu. Détruit. Annilé par Just. Just like that. So. Jouer le point. Il faut aller conserver effectivement pour l'exercice et body. Un petit peu frustrant de garder simplement un FAMAS pour le capitaine. On en a besoin pour la suite. La suite qui ne sera pas forcément très douce pour les français. Avec peu d'économie sur Jax, Joko et Afro. De toute façon quand tu viens commenter un match de 8, tu sais que tu es venu pour souffrir. Eh mais il faut souffrir pour être rebelle. Pourquoi tout de suite au féminin ? C'est pas une pub de base ? C'est pas une pub de shampoing ou quoi qui dit ça ? Je sais pas. Non. Ça paraît très bizarre quand même du shampoing. Ouais bref. 4 à 1 en tout cas. Ça se voit que tu vas pas à la salle toi. Comment ça ? Bah t'as eu tes bras ? Je n'ai pas le droit. Les règles de Twitch m'empêchent justement de montrer la totalité de mon arsenal. Mais sous la chemise je peux te dire que ça en va. Si tu pouvais filer un peu ton arsenal à Joko et ses coéquipiers, ça serait pas mal. Oh oui, ils ont ce qu'il faut justement. Ils vont se préparer pour la suite. Et c'est le moment également dans le chat d'aller proposer un petit peu d'engouement. On en a besoin. Ils en ont besoin. Ça plafonne pour l'instant. Il y a un two main army sur ce point. avec la M4 d'exercice et le FAMAS de body qui sont sur la même extrémité. Je suis en train de regarder leur positionnement sur la carte mais ils sont en A. Joko, le fixe B. Qui aime bien justement prendre cette position. Un coup d'épaule, stuff en main, prêt à réagir. Un petit travail de désonage intéressant proposé du côté des sauts. Pendant ce temps, on réagit avec le boost sur la short. Mais personne n'est repéré. Ils brouillent quand même pas mal les pistes, les Portugais. Petite activité en B. Finalement, des joueurs qui sortent sans être entendus sur la GA. Parce qu'elle n'est pas défendue. Et on va essayer de temporiser un maximum les fumigènes côté défense pour sur le finish des Portugais brouiller les cartes et potentiellement également leur mettre des petits travers, des one way par exemple. Il faut se régaler un petit peu. La M4 silencieuse d'exercice, il peut faire le round exer. Joko, il a tout à fait raison d'aller reprendre l'information là-dessus. 45 secondes. Ils ont un bon setup. Ils ont un bon setup. Ils vont pouvoir tamper avec leur stuff. Ils vont pouvoir tamper avec leur stuff. C'est très bien ce qui est en train de se passer pour Hit. Le petit miracle va peut-être intervenir ici pour la défense de Hit. Avec les deux armes à disposition. On présente pour défendre. Jax en fait un body complètement exposé. Mais on est passé sur ce site en oubliant complètement un frau pour le moment. Oh, finalement attrapé par Just en travers. Pourquoi pas ? Dans le même temps, il y a la M4 d'exercice qui tente la décale sur la short. Et ça fonctionne face à Just. La bombe est tombée. 15 secondes restantes seulement. Exercice qui veut redécaler. C'est Jax qui en fait un. C'est pas mal. 10 secondes. La bombe n'est pas amorcée. Elle n'est même pas à disposition des portugais. Qui sont en train de s'ycliner. Ici, exercice en chaîne. Le round est en train de passer. La bonne lecture de jeu de Hit. Avec potentiellement la mort. Ici, du dernier sniper. Faut tuer. Oui, il n'a pas d'argent. Oh, la physionomie de ce round est parfaite. Quel round. Mais quel round de la part de Jax avec son 5-7 qui prend en premier kilo. Contact dans le fumigène. Le second en sautant. Et le troisième qu'il va aller humilier sur la longue. Il faut le replay, messieurs. Tout de suite. Il n'y a pas de replay, c'était du sale. Exercice exceptionnel, on l'avait dit. Il y a ces deux armes sur ce site. Ils sont 4. Ils ont les fumigènes pour temporiser. Ça sentait la fin de round. Bourbier pour l'attaque. C'est exactement ce qui s'est passé. J'aime quand le plan se passe comme prévu. Ça fait toujours du bien. Alors le rachat est quand même possible du côté des sauts. Story. Bon, même au scout. D'ailleurs, son seul kill, il était pris au scout. Donc attention. Il pourrait répondre à nouveau accompagné par 4 AK-47. Petite pause tactique et on repart. Et Joko a fait du bien. La prise d'information à 45 secondes dans le tunnel a justement permis à la défense du A d'être présente à 4 prêt à la réception. Alors à la base, je voulais dire, le plan se passe sans accro. Mais je pense que personne n'a la référence de l'agence touristique. Donc ça sert à rien. Vous êtes trop jeune. Attention à Roman. Il est jeune, plein d'énergie et de skill. Mais il tombera finalement sous cette défense d'exercice et de body. Ah, ils sont moins 2. Là, c'est des sauts troués qui vont se présenter sur la partie opposée de la carte. C'est face à Joko. Dans quelques instants qu'il va falloir se battre. Et Joko vient sur la flash de son coéquipier. Ok, il fait tomber une arme et il fait tomber deux casques. Parfait avec son FAMAS. Il y a Body qui va tenter un petit contre-stuff là-dessus. Un jeu qui pourrait être intéressant. Les travers également, ça connecte un petit peu. Par contre, attention, Jax est seul en baie avec un sniper. S'il se rate, c'est le baie qui tombe. Et à ce moment-là, ça pourrait faire mal. Body continue quand même de trouver un petit peu des points de vie pendant ce temps. Jax élimine Just. Dealer. Dealer. Par contre, il va être attaqué maintenant. Jax qui comprend le danger. Jax qui tire à côté. Jax est obligé de se faire ici éliminer. Attention tout à l'heure. Lui, sur le pistolet, il nous a fait des dingueries. Il a fait un 4K. Il est chaud patate. Il le retrouve maintenant Body face à lui. Il y a un autre joueur, l'OHP. Alors, il va peut-être réaliser ce clutch. Jerks. Exceptionnel depuis le début de ce match. Enchaîne sur le triplé. Oh, c'est peut-être un Ace pour lui. Il est déjà sur 4K. Il repère la tête d'Afro qui ne clique pas. Afro. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Et il est battu. Oh non. Pas comme ça Hit. Comment peut-il sortir un tel round à ce moment-là ? Il vient de mettre un clutch. Ace. Ace au total. Le clutch était au moins en 1 contre 3. 1 contre 4 même. Il prend d'abord Jax. Enchaîne sur Body puis exercice et Afro. Oh mon dieu. Ah, c'est trop haut. Là, malheureusement... Oui, il a très bien joué à lui. Mais bon, au bout d'un moment, en 3 contre 1, s'il est capable d'isoler 3-1v1 d'affilé, c'est qu'il y a un problème sur la reprise. On lui met un pouce bleu. Il était très bon. Ah ouais, mais là, j'en ai vécu trop des clutch déjà. Je ne peux plus. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Allez, Afro. Il ne faut pas se laisser abattre. L'économie de saut est au plus faible. Si 5 lignes sur ce point, ils sont en économie. C'est presque de l'écho pour les hits. Ils sont en force-achat aussi. Les deux équipes qui ont un peu cette pression sur les épaules, mais on est venu vider le B. Et on l'a fait avec la manière, en supprimant de l'équation de joueurs. Et puis en plus de ça, les sauts vont aller indiquer leurs intentions fortes au niveau de la GA avec pas mal d'utilitaires proposés maintenant. La ligne d'Afro est donc tenue. Ah, mais il ne reste plus grand-chose d'ailleurs. Un fumigène. Et un run boost à venir pour au moins sécuriser le passage de la bomba. C'est pas un run boost, c'est un petit boost pour aller prendre de la formation. C'est intéressant en phase d'exercice. Il s'y répond au Deagle. Le headshot est trouvé. Story s'impose. Rien n'est fait pour l'instant. Story et a jerks. Encore lui. 148 de dégâts en moyenne par round depuis le début de ce match. Et on est au moitié de cette manche d'attaque pour lui. Bomba amorcée en plus. On connaît les difficultés sur les reprises. On l'a vu sur le round d'avant. En mode suicide, les hits. Cette fois-ci, ça commence mieux avec le kill de Joko. Mais attention, c'est encore un nouveau 1 contre 4. Un scout cette fois-ci qui tire à côté. Ah oui, c'est Story. C'est beaucoup plus simple. Ça passe pour Hit qui va sauver cette fois-ci le round. Sans perdre trop d'armes. C'est excellent avec un superbe point signé. Joko triplé sur ce round. Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent pour pouvoir acheter derrière chez So ? C'est pas sûr. Malgré l'amortage de la bomba. Effectivement, ça va être compliqué pour eux. Ils vont devoir passer maintenant par la case ECHO. Avec un limit, quelques joueurs qui pourraient se permettre un petit peu de stuff ou un tech 9. Bref, effectivement, on avait rapidement un round orienté autour du B, le sniper d'Afro dans un premier temps. Et ensuite, tout le tunnel qui est complètement dézoné et vidé pour aller se concentrer sur la sortie en A. Tu vois quand il se lâche un peu et il décide d'être un peu plus agressif, ça tiens. Ah, il faut qu'il lâche les chevaux. C'est ça. Le poney doit devenir cheval. C'est un problème de confiance. Ok. Pas perte d'armes. Ou alors pas beaucoup. C'est des diggles en face. Les grenades sont bonnes. On l'a fait cet entry kill signé Joko qui continue sa série meurtrière. Il est lancé Joko et c'est un point important pour son équipe qui individuellement, globalement est bien rentré quand même sur cette troisième carte. Clairement. Donc là, c'est aussi le moment de se rassurer sur ce point, le prendre proprement. Petite flash de Jax, décale prise d'information. Il ne repère personne. Body est challengé par Mutiris au contact. Petit HE en réponse qui ne touchera quasiment pas. 1 PV perdu par Roman. Donc la HE est validée. Non elle sert à rien. Elle n'est pas validée. À la seconde par contre. Bouf. Ouais bouf. 9 PV. 55 secondes restantes. 3 joueurs dont la bombe sur la corniche. Mutiris au digueule en B qui va tenter de jouer les troubles faites mais pour l'instant il ne se passera rien. Puisque la défense est très sage. Ah oui mais là du coup il ne s'est rien passé quoi. Rien passé du tout. Ah bah voilà la troisième. Je me disais jamais 203. Pareil. Alors là même la pire de toutes. Qui ne tente rien n'a rien. Non mais c'est bien d'essayer. Alors cette petite flash palmier elle est assez sournoise. On ne la voit quasiment pas arriver. Décale d'exercice pour aller prendre le kill sur Roman. Il reste encore deux adversaires à faire tomber. De 1 et 2, c'est le triplé pour l'exercice tranquillement. Sur le round d'avant on a perdu une arme. Sur celui-ci on signait un perfect. Enfin économiquement vous le voyez à gauche de l'écran ça s'installe. Alors c'est pas la folie mais on commence à accumuler des ressources. Petite pause tactique demandée par les portugais de Sceaux. Sachant que ce round était déjà un petit peu une pause tactique. Effectivement. D'ailleurs j'y pense maintenant. C'est marrant. Mais c'est marrant. Je ne sais pas si c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant de retrouver ces deux équipes qui se battent pour rester en vie. Alors que ces deux équipes justement au précédent RMR. Avaient toutes les deux échoué sur le dernier BO qui permettait de se qualifier. Les deux étaient en 2-2. A ce moment là Sceaux avait perdu contre Outsiders. Eats avait perdu contre Astralis. Et là aujourd'hui elles se jouent pour rester en vie. Elles n'ont pas le droit au bonheur. C'est vrai. Après le bonheur. Ils l'ont touché. Tous les deux du doigt. Alors ils n'ont pas réussi à se qualifier au majeur. Ils l'ont tous les deux touché du doigt. Pour le PG à l'envers. Major. Bon. L'achat il n'est pas incroyable. Il y a deux Galil. Côté attaque. Charte on rachète. Mais sans sniper. Et avec deux Galil la puissance de feu est moindre. Que celle des joueurs en défense. Et on ne va pas se plaindre. Avec un départ assez tranquille pour l'instant. Assez timide. Les premiers stuff proposés par la défense. Un throw sniper qui va rester dans un set de passe intéressant. Avec Jax au contact. Tête dans le mur. Ça je sais faire. Ah il faut des joueurs pour le faire. Oui. Il faut savoir le faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Petite activité proposée en B. Oh Joko qui répond parfaitement bien sur Mityris. On est la prochaine ! Incroyable ici Afro dans ce middle. Just fait l'ouverture en B. Il ne faut pas paniquer. La bombe est en plein milieu de ce middle. Il ne faut pas paniquer. Je ne pense pas qu'on ait l'info du côté de 8. Que cette bombe est dans le middle. Il ne faut pas prendre de risques pour Afro. Qui voit finalement le joueur passer ne pas redécaler. Il est sur son flanc. La bombe est dans le middle. Elle est récupérée enfin. Elle est abattue cette bombe. Par Jax et Afro concluent. Quelle ronde d'Afro ! On a retrouvé Joko. Solide sur son extrémité. On a retrouvé Exercice. Solide sur son extrémité. Et on commence à avoir un Afro qui distille des pépites au sniper. Commence à être un petit peu rassuré là sur cette manche de défense de Hit. Avec un petit achat à venir du côté des sauts. Alors encore une fois le petit achat c'est souvent très dangereux. Alors qu'on revoit cette belle brochette. Afro le boucher. Alors il faut savoir qu'à l'issue de ce BO3 et du BO3 qui se joue en simultané ou fantasy a laissé peut-être passer sa chance. Puisqu'il y a 10-3 sur la troisième carte. Après triple overtime Illuminar s'est imposé sur la seconde. Il faut savoir que si Illuminar et Hit gagnent leur match. J'en parle parce que Hit prend l'avantage pour la première fois de cette 2-studio la troisième map décisive. Et que le scénario potentiellement peut s'écrire. On aurait demain un match entre Hit et Falcons. Mais encore faut-il gagner pour Hit. Et encore faut-il qu'Illuminar gagne. Donc il faut supporter fantasy alors. Ouais il prenne 11-3. Ah on y croit. Après tu peux supporter So pour pas avoir Hit contre Falcons de main. C'est ton joie. Je partirais pas sur ce choix là. 6 à 5 en tout cas les français reprennent les devants. Exercice au contact du mythe qui a été repéré par Mutiris. Attention la position n'est pas agréable là-dessus pour le français. Même pas bonne du tout. Quoique, survit. Il survit tout simplement pour l'instant. Il va même potentiellement devenir invisible parce que son coéquipier vient le sortir de cette situation. Ajax pour venir épouler son coéquipier. Pendant cela c'est censuré encore une fois par l'area. Mais Afro s'est débarrassé du joueur qui s'occupait de la grande allée. C'est une très très bonne nouvelle d'avoir un Afro qui recommence à être décisif. Et qui bouge beaucoup. On l'avait vu justement au début de ce side jouer au sniper sur la short. Ou alors dans le mid. Là il était sur la GA et ça surprend. Avantage numérique pris. On n'a pas intérêt à le perdre. Donc il ne faut pas se montrer inutilement dans le mid. Body qui va aller ramasser une petite hachou au niveau du spawn CT. Celle-ci pourrait faire mal. La grenade dans quelques instants, non. Dommage. Franchement la Lorette est bien. T'as aimé derrière la mollo en plus avec les joueurs qui se stack. Et Just avec un petit temps proposé dans le mid de la short Body finalement. Oh oui. 53 points du prélevé. Roman sautez à terre sur cet exercice de dos. Mais non. Mais non. Et Body n'arrive pas à gagner son duel pour l'instant. Il est tout seul Body. Ah il y a Afro pour le couvrir mais ça va être compliqué. Afro et départ Joko vont faire la différence. Où est Joko ? Il a fait ce kill important. C'était un travers fumier. Ouais c'était un travers fumier. Allez. Amorçage de la bombe pour les terreaux. Avec un Jax qui arrive très vite. Jax qui gagne son duel. Qui repère le sniper derrière. Et il l'élimine. Bien sûr Joko pour conclure. Ca fait 7 pour Hit. Oh mon dieu. Qu'est ce qu'on a eu peur justement sur la mort d'exercice. Il se fait prendre de dos. Ca n'a pas été communiqué apparemment par Body. En tout cas on ne s'est pas forcément compris. Sur la possibilité du saut. Il l'a pas vu Body parce qu'en fait. Il lance sa grenade. Le mec saute. Lui est en train de se repositionner. Il ne peut pas avoir l'info. Et derrière Body qui galère un petit peu à prendre ses duels. On l'a dit. Joko qui fait le kill en travers. Et surtout la très bonne reprise de Jax. Qui a terminé le point là-dessus. 7 à 5. Bombe plantée. Excédent monétaire. Sceau peut se permettre de racheter. 4 à K47 et un scout. Mais ils ne sont pas en train de décoller individuellement. On a un Jerks qui fait le travail comme il l'avait fait sur la première carte. A part ça. Il est solo. Il est solo et Jax. C'est une bonne nouvelle. Pour les fans de Hit bien sûr. Nous en tant que bons français. Jawet je ne sais pas ce que tu en penses. Mais on est content. Je suis parfaitement impartial. On assume complètement. C'est évident. J'assumerais peut-être pas ce rendu. Moi je ne connais pas Afro. C'est un Lillois. Exercice par contre on le connait. Son skill est connu de ses adversaires maintenant. Exercice prend donc le kill sur Roman. 4 contre 4. Rééquilibrage des forces. Deux joueurs low HP des deux côtés. Jerks avec 8 PV. Body 24. Une défense qui est split entre le A et le B en 2-2. C'est une situation quasiment miroir. La différence que So a énormément d'utilitaires. On reste en vie. C'est un miracle que Jax puisse venir derrière. Le problème c'est que Jax perd encore une fois beaucoup de points de vie. Juste pour prendre l'avantage numérique. Et ça va accélérer sur Exercice qui va devoir mettre ça one way. Exercice est trop fort. Aidé par l'utilitaire de son coéquipier. Il donne l'information. Il ne prend pas l'élimination. Mais ce sont des morts vivants Mutiris. Oh non ! Triplé de la part de Mutiris. Comment ça il fait triplé là-dessus Mutiris ? Mutiris le mutilé à 37 points de vie. Qui va chercher peut-être un très gros round là-dessus. Réponse va venir de la part d'Exercice. Mais les deux joueurs sont 11 points de CT. Ils sont bloqués les deux joueurs de saut. Il n'y a pas de points de vie. Il y a peut-être un miracle pour les Portugais ici. Avec Exercice qui se repositionne. Comment vont-ils s'en sortir ? Ils ont encore une flash à disposition. Pour pouvoir sortir de cette zone. C'est le moment de le faire Exercice. 4G a réalisé un doublé sur ce point. Il faut aller chercher le quadruplé maintenant. Il faut aller chercher le 1 contre 2 avec la double décale. Proposé peut-être par les Portugais. Exercice qui a potentiellement été vu. Décale en slow. Exercice en fait déjà la première. Mais oui ! Sur le second exercice. Le quadruplé pour le joueur français. J'ai rien compris à ce round. Et comment Mutiris nous fait un triplé dans le Fumigène. Faudrait m'expliquer. Muti sort ici. Il n'a pas de PV. Il fait body. Ah mais non mais non. Censuré par la prone. Et il prend les deux mecs. Je pense qu'ils reviennent de la pente B. Travers Fumigène. Ah c'est fou. Ah c'est fou. Mais ça permet à Hit d'aller chercher un point supplémentaire. Ils sont dans une très bonne dynamique. 8 à 5. Par contre attention au rush B. Ouh des Tech 9. Du Mac 10. Pas mal de flash. Et le double snipe bien sûr. Pour la défense qui aura les moyens de renouveler l'achat. Même en cas de défaite sur ce round. Allez ça accélère sur cette zone. C'est une glouglou. Et c'est Jax qui dit non au dindon. Avec Djoko qui vient enchaîner derrière. Pour le doublé. Pour le triplé. Djoko la tourelle. Et battu par Roman certes. Mais Afro conclue. Un beau travail de Djoko sur ce rush B. Ca fait 9. Solide le Joe. Alors qu'on arrive justement sur le dernier round du premier side. Double sniper toujours évidemment. Et en face Story trouvera le sien. Il y a une triple hacheux qui est déposée au spawn CT. Bodhi qui pourrait justement se régaler encore une fois sur la corniche. Avec des bonnes grenades en cas de prise des portugais. Tu sais au foot il y a des mecs qui distribuent à la mi-temps des tranches d'orange. Ouais. Quand t'es jeune. Bodhi il lance les grenades c'est sur la corne. C'est son job. Ouh bonne grenade d'ailleurs justement sur Jax. Il tombe à 62 points de vie sur la GR. Toi t'es des remplaçants au foot je crois. Non moi je faisais un vrai sport du handball. Allez. 1 minute 30 de jeu restante. Un contrôle plutôt passif proposé sur la carte. Je me décale juste un peu à gauche. Exe. C'est pour toi dans quelques instants. Sorti sur la GA sur plage exercice à la réception. C'est décapité par Jax. Ouh et Bodhi qui se rate un petit peu là-dessus sur Motiris. Attention il est important ce duel. Il le prendra finalement. Et derrière Afro avec son sniper. Tiens l'avancée au niveau de cette grande allée. Pour l'accompagner il y a toujours Bodhi bien sûr. Il a vu le joueur passer. Jax le ponctionne à travers le fumigène et le mur bien sûr. Par contre il est condamné Jax parce que Just est passé de l'autre côté. Et Just peut-il enchaîner sur un double ? Non Djokou est plus prompt. Il ne reste plus que Story en clutch. Un contre trois pour le sniper portugais. Ah s'il veut écrire l'histoire de cette carte c'est maintenant. C'est le moment d'aller le faire justement. Un contre trois serait magnifique pour lui et son équipe. Afin de se relancer un petit peu parce que pour l'instant la grande dynamique, le momentum il est clairement côté français depuis plusieurs rounds déjà. Story revient sur la short. Attention c'est Bodhi qui est à la ligne en face au capitaine français qui pourrait peut-être s'en débarrasser. Le petit coup d'épaule intéressant il faut surtout pas surjouer 20 secondes de jeu restante. Il va aller chercher son adversaire au niveau de ce spawn. Ils sont deux pour pouvoir défendre. Il prend le premier mais la vengeance est là. Oh quelle fin de manche de défense. Des hits qui virent en tête. 10 points pour les français qui ont su retrouver le chemin de la sérénité. On revient dans quelques instants après avoir contemplé les highlights de cette première partie de troisième carte. A tout de suite sur un PV. Est-ce qu'on pourrait Jawed avoir un pistol dans ce match en faveur des hits ? S'il vous plaît. S'il doit arriver c'est maintenant. Tu le demandes si gentiment cette dé. Il devrait donc arriver. Avec pas mal d'emotes hits dans le chat. Ça pourrait justement permettre à Hit d'aller chercher son premier pistol de l'année. Bon j'abuse un petit peu quand même. Mais c'est le ressenti qu'on a. Presque. Ça pourrait même être le premier pistol du tournoi. Tu sais tellement c'est loin. Double fumigène, double flash. Trois joueurs dont la bombe qui vont partir au niveau du B. Mais attention du côté de la défense on est plutôt agressif. Entreprendre mutiris qui va aller prendre ses aises dans le mid. Repère déjà un joueur au niveau du top mid. Et deux défenseurs de plus en B. Alors si c'est une finition B et que tenter Hit ça pourrait faire mal. Attention adjust sur son extrémité qui y va. Personne ne le regarde. Salut c'est la bombe AA+. Très bien. Comment c'est possible ? Ils sont trois, comment c'est possible ? Naïveté du côté des français. Ça coûtera la vie d'un joueur et la prise d'information sur la bombe. Suite à ça il ne se passe pas forcément grand chose pour Hit pour l'instant. Avec un afro qui sort finalement du spawn terreau. Qui va tenter le duel direct avec Story. Jax intercepte Jers qui a voulu aller trop loin. Bon ça rétablit la balance sur l'autre extrémité. Exercice ici. Qui trouve un superbet shot au P250. Attention à ne pas se faire fonctionner ici. Exercice a enchaîné sur un doublé pendant ce temps-là. Et on va le punir ce mut. Non ! Mais non ! Il a réussi encore à faire un doublé pendant qu'Exercice lui a signé un triplé. Il a la bombe sur lui. Et il sait que ça doit le jouer. Attention il peut isoler les duels là-dessus. Il faut le jouer en même temps à tout prix. Jax exercice. L'un sur la longue. L'autre sur la short. Mais Mutiris joue bien. Il le sent. Il le sait. Il ne le fait pas. Exercice qui va tenter de le déborder maintenant. Et Mutiris s'impose. Une nouvelle fois. C'est du 1 contre 1. Jax. Si ton transfert il faut le rentabiliser sur un own. C'est maintenant l'ancien de G2. Va défier Mut. Qui défend pour l'instant. Mutiris cette bombe. Il ne la lâche pas. Jax qui va récupérer l'US... Qui a récupéré un USP. Qui va récupérer cette bombe. Il a même un fumigène pour temporiser. S'il le veut ici Jax. Pour empêcher le retour de son adversaire. Mutiris a compris que Jax avait pris la bombe. Jax regarde la corniche. Jax le regarde droit dans les yeux. Ils sont touchés tous les deux. L'amorçage de la bombe est possible dans les temps. Oui ça va passer. Pour Jax maintenant. En 1 contre 1. Toujours face à Mutiris. Le c'est pas Mutiris qui a mis un petit coup d'USP pour la descente. C'est finalement Jax pour aller le chercher. Oh mon dieu. Un pistol. Il était dur à prendre. Mais ils l'ont fait. C'est donc ça la sensation de gagner un pistol round. Regardez ici comment Jax est venu chercher un joueur. Sans que les 3 joueurs ne le regardent. Et là Mutiris on était pas loin de l'exploit. Ah bah 1 contre 4. 3 headshots. Wow. J'avais oublié cette sensation. Gagner un pistol round ça fait donc ça. Alors attention. Parce qu'il y a une autre sensation qu'on pourrait peut-être retrouver. C'est de perdre contre le Force. Voilà. Celle-ci on la connait un petit peu plus quand on regarde les skips français. Donc on espère que ça n'arrivera pas évidemment. Double scout sur Story. Mutiris accompagné par 3 deagle. C'est forcément dangereux. En face Afro, scout évidemment. 2 AK-47. Galil. Une petite mollo proposée aux abords du mid. Avec un body au MAC-10 qui pourrait chercher la décale ensuite. J'aime beaucoup l'idée. Ce petit combo assez intéressant qui permet d'aller créer pas mal d'espace. Et un point d'appui. Parce qu'il peut y avoir une pochette surprise ou rien en fait derrière ce fumigène. Et la pochette surprise s'appelle body. Alors qu'il y a une réorganisation du côté de la défense. 4 joueurs aux abords du BPA. Ils ont peur d'une prise short. C'est une bonne nouvelle. S'ils jouent le B là pour hit, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Il y a Just. Mais Just tout seul. Il y a juste Just. Fumigène proposé. Et si tu as juste Just, c'est juste un point. Il n'a pas de prénom. Il s'appelle Just. 40 secondes de jeu restante. Arrivée au niveau de ce BSTORI qui repère les petites fesses de body. Mais oui, au-dessus du fumigène. C'est tellement dangereux de passer par la double porte maintenant. Et on va tenter encore les coups de scouts. Bodykait est diminué. Le gros et Just qui en fait deux. Maintenant, il enchaîne sur Djoko. Exercice et Jax pour aller trouver deux éléments de réponse consécutives. 25 secondes de jeu restante. La coupe de Jax peut-être pour aller faire du mal. Il faut qu'il tienne impérativement. La bombe n'est toujours pas amorcée pour l'instant. Elle arrive seulement par ce couloir. Et les joueurs de saut sont déjà au contact de la zone. Avec Exercice qui tombe. La bombe n'est pas amorcée. Afro qui tient à côté. Et il faut l'éliminer. Non ! Pas comme ça, s'il vous plaît. Afro qui se reprend. Il reste un joueur sur le site. On l'élimine pour Jax. Qu'est-ce que c'était chaud cette histoire encore. Oh mon dieu. Je pense que je vais devoir changer de chemise avant la fin du match. Entre le pistolet et ce round-ci, ça part dans tous les sens. Jax qui s'est régalé au digueule. Afro qui tire un petit peu à côté. Et finalement ajuste sur les deux adversaires qui lui courent dessus. Le round est assuré. 12 à 5. Après le force qui n'a pas fonctionné côté saut. Même si ce n'est pas passé loin. C'est maintenant de l'écho. Il ne faut pas être card Jack. Ah non. Pour la direction, à moins d'un miracle. Je suis en train de checker le score de l'autre côté. Je suis en train de checker le score de l'autre côté. Il y a 13 à 8. Oh ! Fantasy qui est en train de comeback un peu là. 13 à 8. Bonne nouvelle ça. Comeback, vous pouvez le faire également avec la formation Devi. Évidemment, dans les pires situations, elle vous permettra de vous relever. Et en plus, 10 euros offerts actuellement. Donc 39 euros pour la formation très qualitative et complète de la part Devi. Vous avez des tutos vidéo, plein d'explications et sa voix suave pour vous accompagner dans votre route sur CS. Ils sont en défense en plus Fantasy sur Nuke. On peut croire au petit miracle pour éviter un petit Falcon Hit demain. Ça serait bien ? Si on pouvait l'éviter ? Oui, clairement. Si ce match ici se conclue rapidement, on ira voir la fin du match. Bien sûr de Fantasy contre Illuminar. Il y a un petit problème sur les Fumigen. Il y a toujours un problème. Du coup, le troisième ne suffira pas à plier le trou. Le quatrième non plus ! Mais c'est absolument incroyable ! C'est une performance à ce niveau-là ! Ah ouais ! Franchement ! Ça, c'est de l'art ! Même les Américains ne peuvent pas prétendre à un certain niveau. Est-ce que c'était pas un petit peu typique de la EG Academy School ? Ouais, franchement, il y avait un... Oh ! Joli par contre le petit one de Roman sur le Dax. Ça troll un peu là quand même chez Hit. Non, on est d'accord. Quatre Fumigen et on n'a pas un de bon. Ouais. Je... oui. Le directeur de cette EG Academy School qui est Malek, qui était probablement en train d'applaudir. Vous voyez les gars, on est à regarder dans le monde entier. 13 à 5. C'est ce qu'on retient, évidemment. Large avantage au score, mais attention à ces sauts qui ont su montrer justement par deux fois d'affilée sur Vertigo. Ils se battent bien sur Inferno, ils s'imposent. Ils sont capables de dominer, même dos au mur. Et maintenant, pour eux, c'est déjà une course contre la monde puisqu'ils n'ont plus d'argent en poche. S'ils le perdent, c'est de l'écho. Just et Roman pour défendre ici la sortie explosive en B qui arrive, qui se présente. Ah, ils ne sont pas blancs là. Roman est toujours en vie, mais il n'a pas été aveuglé par la première quantité de stuff. Exercice a fait moins, Roman arrive à temporiser, on ne sait comment. Et Roman qui s'en sort ici, finalement attrapé par Jax. C'est un joueur qui s'est repositionné au niveau de la hauteur. C'est Mutiris qui reprend cet avantage numérique pour son équipe. Mais Body est loin. Oh Body, il est loin, mais il est bien. Il n'en fait qu'un seul, cependant. Jerks répond et c'est maintenant à Jax d'aller chercher le clutch encore une fois. C'est un round important, il doit être décisif. Il doit rentabiliser son transfert encore une fois sur une nouvelle action. En est-il capable, notre ami Jax ? Ici, on laisse le temps défiler. Il reste une éternité, bien sûr. 50 secondes, il peut repartir de l'autre côté. Oh, s'il t'avait entendu. Pour l'instant, il décale ligne par ligne de façon très précautionneuse. Il ne veut pas commettre d'erreur, pas faire le pas de trop. 40 secondes restantes maintenant. On vérifie un petit peu sur le tunnel, on vérifie sur la window. Et puis finalement, il va revenir pour tenter de planter sur ce bombe site B. Bonne-t-il attendre l'avantage de la bombe ? Oui, bien sûr. Bonne-t-il sortir ensemble ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est perdu pour Jax ? Oui, bien sûr. Bombe plantée. Trois armes tombées du côté de la défense. Il n'y a pas que du négatif. Mais en tout cas, pour So, c'est du positif évidemment, puisqu'eux restent en vie sur ce second side. Et ouais. Hit, 13. So, 6. Ce n'est pas fini. Sept rounds de différence entre les deux équipes. Un rachat à venir justement du côté des Français. Quelques AK-47. Un sniper pour Afro. Et globalement, ils seront bien stuffés aussi. C'est le moment, Bodhi, justement, de nous faire preuve. De nous montrer de quoi ton équipe est capable d'aller construire un jeu terreau efficace et alléchant. Personne n'a pu prendre le B court. C'est la bonne nouvelle. Côté défense. Moi, j'aime bien l'idée, tu sais, de quand tu as un call qui ne passe pas, rejouer exactement le même round. Ça ne sera pas le cas ici, c'est dommage. Je fais partie de cette école-là, tu sais. Jusqu'à ce que ça passe ? Ouais. Ok. C'est l'école Art. Une défense classique. En 2-1-2 pour l'instant, qui n'a pas forcément cherché beaucoup de contacts. Petite reprise du lower. En second temps, 1 minute 15. Bodhi met la flash pour lui-même afin d'aller aveugler des joueurs sur la short. Mais des joueurs sur la short, justement, il n'y en a pas pour l'instant. Mutiris qui a une pause assez intéressante. Et Exercis qui a un skill assez intéressant puisqu'il s'est débarras du fixe B déjà. Ouais, Bodhi. Qui est en difficulté dans ce middle mais qui reste en vie. C'est pas mal ce qui se passe. Allez, avantages numériques pour les Français. Représentant une structure belge. Attention. Ouais, Afro, ça va aller. Il reste à 2 sur les extrémités, 2 sur le B, 2 sur le A. C'est compliqué à défendre. 7GA tout seul pour story. Il faut des bonnes flashs. Des bonnes flashs, des bonnes flashs, des bonnes flashs. Il n'y a pas de flashs ! Le kill est gratuit là-dessus. Le kill est gratuit, c'est dommage. C'est dommage de sacrifier de cette manière l'avantage numérique. 30 secondes restantes. Exercis, il est en coupe à l'autre bout. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce point réellement ? Bah, saisir le timing. C'est trop dur, le défenseur est bien placé quand même ! Mais Exercis est beaucoup trop fort ! Ils sont attirés ! Ils sont attirés par le travail d'Exercis ! Pendant un court instant, ils ont ouvert la porte ! À l'arrivée des hits sur ce BPA ! Alors le contre-stuff est bon, il reste 10 secondes ! Ça s'aligne ! La bombe est tombée ! Il va falloir se dépêcher pour tenter de l'amorcer ! Exercis en rattrape un et Afro protège ! On amorce cette bombe ! Et Afro se retourne ! 14 à 6 ! Affreux pour les uns, magnifique pour les autres ! C'est Afro qui s'impose ! Et quelle couverture sur son coéquipier Djoko qui a bénéficié d'un ange gardien, l'a tué heureusement ! Oh mon dieu, Afro ! Qu'est-ce qu'il a été solid et exercis ? J'en parle même pas franchement ! Plus de headshot de sa part ! 14ème point pour Hit ! Ça c'est justement les actions qu'on n'avait pas assez sur les deux premières cartes ! Ah, il n'y en avait pas ! Regarde, regarde à droite ! Il n'y a pas d'argent ! C'est quasiment un 15ème point ! On l'avait senti sur le début, milieu du premier side de cette Dust2 qu'on était relu dans le rapport de force où individuellement Hit était supérieur à So ! Ce rapport de force, on l'avait vu tout à l'heure sur Vertigo ! Eh bien sur Dust2, ça recommence et ça se sent ! Ça déroule maintenant pour les Français ! 14 à 6 ! Ils sont très bien lancés ! Mais attention, puisqu'on le sait, rien n'est fait ! Rendeco ! Pas de place à l'erreur messieurs ! De la rigueur ! Alors qu'on a justement des défenseurs qui vont revenir à 3 sur la corniche ! 2 au niveau de la porte mine ! Et Joko, attention, il traîne là-dessus avec son AK-47 ! Il ne sait pas mais il y a de multiples adversaires qui vont se présenter à lui d'ici quelques instants ! Et ça pourrait faire mal ! Décal sur Flash ! Mais à quoi sert la Flash si on ne regarde pas ? Ah ça fait mal ! C'est gratuit ! Et s'il n'a qu'à ramasser ! Là j'ai peur ! Il n'y a pas de Kevlar 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 ! Il n'y a pas de kill ! C'est la bombe ! C'est la bombe qui est perdue ! Jax doit la récupérer et Exercice vient aider ! Allez, on respire un peu ici ! La bombe a été récupérée ! Le site B a été clean ! Il y a encore du monde dans ce middle ! C'est repéré avec un PV pour Story ! Il ne peut pas tenir bien sûr face à Exercice qui enchaîne la bombe ! Va partir en B ! Laka de Mutiris part en A ! C'est fait ! Jawed ! Le 15ème point ! Il y a 15-6 pour Hit face à So ! Il y a 15-10 pour Illuminar face à Fantasy ! Ça veut dire que pour l'instant, à l'instant T, il y a 5 rondes pour que le match entre Falcons et Hit ait lieu demain en 1-2 ! Oh mon dieu ! Pourquoi ? On n'a pas le droit au bonheur ! Alors qu'on a une scène française justement... Tu peux le voir d'une manière différente ! Est-ce qu'on pouvait espérer imaginer ces deux équipes aller au Major ? Je ne suis pas sûr ! Si ! Ah oui ! Bon ! Est-ce que se dire qu'on aura une des deux demain assurée de se retrouver en 2-2 pour jouer un match pour aller au Major ? Ce n'est pas une histoire qui nous convient aussi ? Choisissez votre camp ! On peut s'en contenter mais bon ! En tous les cas, c'est déjà depuis justement ce Mercato qui a bien profité aux équipes françaises et avec récemment une scène française qui commence à briller quand même avec la professionnalisation de plus en plus de joueurs avec LDLC formé par l'école KRL Gen 1 Le Mercato qui renforce beaucoup Falcons évidemment avec le retour de Mizuta et NBK des exercices qui eux vont prendre Jax Moi perso, je pense que demain s'il y a ce match-up entre Heat et Falcons je mets une pièce sur Falcons Je pense que tu ne seras pas le seul ! 15 à 6 ! Déjà pour que ce match ait lieu, Heat doit s'imposer maintenant ! Attention ! Il faut rester justement dans le vide du sujet ! Il faut conclure et il faut le faire avec BrioBodyu qui prend ses responsabilités ! Un spawn, un homme, un sniper, ça donne un kill ! 9 rounds de victoire ! Le premier se joue avec l'avantage numérique ici pour Heat ! Attention à la réaction à venir de So ! Dans ce middle, il est vu mais il n'est pas connecté ici ! On a vu sa grosse tête pourtant passer ! Story rétablit tout de suite la balance ! Avec son gros canon, ça fonctionne ! Lui contre exercice, 4 contre 4 maintenant ! Rien n'est joué ! 1 min 15 de jeu restant ! Body qui va envoyer un petit peu d'activité dans le mid ! Smoke au niveau du spawn CT ! Flash en Suisse ! Story qui reprend sur un excellent timing ! Il se débarrasse d'un pro ! Il repère un joueur supplémentaire ! C'est Jax ! Il a été touché ! Mais Jax ! Tiens bon ! Comment est-ce possible ? Jax ! Attention ! Point d'appliquer Body dans ce middle en plus ! Il est dans une position imprévisible pour les deux CT qui vont courir sur Body ! Il entend le premier passer ! Il retrouve le sniper ! Et il est en train de faire la différence ! Body sur ce round ! L'homme infiltré ! Peut aller chercher probablement la conclusion ! Mais ce n'est pas fini ! Parce qu'un joueur arrive au niveau de cette cornish ! On a l'information ! Il reste encore énormément de temps ! Aux joueurs de hit pour tenter d'amorcer cette bombe ! Il ne faut pas se précipiter ! Djoko prend des dégâts ! C'est la bombe qui passe sur ce site ! Et la coupe de Body est éliminée ! Et derrière on s'effondre ! Le premier round de victoire est éliminé ! C'est un 3 contre 2 finalement ! Qui a été balayé d'un revers de la main de la partie portugais ! Just qui fait le doublé ! Roman pour aller prendre le dernier ! Et pendant ce temps-là, Fantasy vient de sauver la première balle de match ! 15-11 ! Ah par contre Body qui avait fait vraiment un travail de capitaine là ! Il prend ses responsabilités au sniper, il cherche l'infiltration ensuite à l'AK ! Ça n'aura pas suffi pour conclure ! 15 à 7 ! Alors Djoko digueule, ça ne me dérange pas trop ! Body lui n'aura qu'un Tech-9 ! Accompagné par le sniper d'Afro qui est déjà boosté ! Ils s'en sortent bien les sauts dans cette histoire ! Ils pourraient bientôt avoir des rounds d'économie aussi ! Les Français se profiler ! S'il faut conclure c'est maintenant pour ne pas laisser place aux doutes ! Parce qu'on le rappelle, on est dans les RMR ! On est sur les tournois les plus importants de l'année pour la plupart des équipes ! On joue sa vie mais littéralement au sens premier ! On joue sa survie économique pour certains ! Une augmentation drastique de son niveau de vie grâce aux stickers ! Les enjeux sont à tous les niveaux ! Il ne faudrait pas que ça sente la saucette pour la suite ! Alors on est reparti dans le mid ! Story s'impose ! On se duel 100% sniper, 100% AWAP ! Il se débarrasse ainsi d'Afro ! Avantage numérique qui est donc pris par la défense ! Exercice avec un boost en contretemps sur le BB Body ! Encore une fois à l'AWAP ! S'impose ! Oui Body ! Oui Body ! 4 contre 4 ! Regarde à droite de l'écran ! Il n'y a plus d'utilitaires ! Ah oui mais bon les sauts on l'a vu depuis le début que même sans utilitaires ils sont quand même capables de répondre ! 45 secondes de jeu restant ! Body qui va rester en punition pour avoir sens sur le mid alors que ses coéquipiers eux vont passer sur la short ! Le capitaine les accompagne finalement ! C'est un split en A, 3 short, 1 long ! C'est le moment de conclure pour Hit ! Face à So ! Bien repositionné ici pour défendre ! Les utilitaires sont lancés de Dicolot de Djoko ! Exercice ! Body ! Et Jax rentre sur ce site ! La coupe c'est Jack plutôt ! Le premier contact est extrêmement important ! Pour l'instant ça ne connecte pas côté Mutiris ! Ah c'est horrible ce qu'il vient de faire à la M4 ! Mais Jax lui ajuste bien son exercice ! Et Mutiris finalement a battu par Body ! C'est le capitaine qui prend sa réaction s'habitait Jax en contre-temps ! Et c'est maintenant du 2 contre 2 ! Peut-être pour aller chercher la victoire et ainsi la survie sur ce RMR ! Joko décale ! Repère ! Mais il ne faut surtout pas surjouer ! Il n'y a pas de stuff en passe pour reprendre ! Allez Joko ! Qui se retrouve quasiment isolé dans cette situation ! Mais on a compris ! Avec Joko qui conclut ! C'est pas fini pour Hit ! Il reste en vie !